Comment justement les booster ? Il y a les TPME déjà et aussi les start-up ? Alors les start-up c'est quelque chose qu'on a identifié au niveau de la CGM. On a identifié vraiment un taux de croissance qui peut être très important pour le pays. Quand on voit qu'au niveau africain, il y a une levée de fonds de 5 milliards de dollars, et qu'au Maroc on a à peine levé 33 millions de dollars, ce qui ne représente pas le poids du Maroc en Afrique. Donc déjà, à la fin de 5 milliards, on doit avoir pris au moins 1 milliard ou 1 milliard et demi. Donc quelque chose qui ne va pas. Quand on rentre dans le détail, il faut mettre un écosystème pour que ces start-up puissent y aller. Et on en parle depuis longtemps. Oui, mais il faut passer à l'action maintenant. Ça c'est une mesure qu'on doit travailler à partir de maintenant. Il faut définir déjà, il faut le définir. J'ai appris que la définition de la start-up elle-même, on ne la connaît pas. Les start-up, il faut qu'ils aient une définition. Ils évoluent différemment par rapport à l'économie. Ils sont dans un autre environnement. Et ce qui arrive, ni qu'à tout seul la maturité, pour se faire financer, ils sont obligés d'aller au Delaware ou d'aller à Dubaï. Exactement. Parce qu'à tombe la condition que vous allez à tel endroit, pourquoi on vous finance ? Donc ils doivent sortir. Donc finalement, on perd la start-up. Dans le meilleur des cas, quand elle est bancable, elle va à l'étranger. Donc tout ça, on va se dire comment on fait pour créer un écosystème qui crée les start-up. Parce que nous avons vraiment des matières grises, des jeunes qui sont impressionnants. Franchement. Mais il faut que les banques lient actuellement. Et une banque ou une division spéciale pour les start-up. Parce que c'est une autre approche. C'est un capital risque. Il faut qu'il y ait des business angels aussi, qu'il y ait des lois qui permettent l'histoire d'un business angel. Il faut qu'il y ait tout un écosystème pour qu'on puisse vraiment dire et parler de start-up au Maroc. Et tout ce que je peux dire, c'est que les matières grises existent, les idées existent. Le potentiel est énorme au Maroc. Maintenant, il faut mettre... La feuille de route. La feuille de route. La feuille de route. Vous avez dit que vous avez identifié... Oui, on a une feuille de route. On a tout ce qu'il faut pour les start-up. Quels sont ses axes, ses principaux axes ? C'est ce que je vous ai dit. Maintenant, dans le détail, il y a plusieurs... Mais on a une commission start-up au niveau de la CGM. Et j'ai demandé à ce qu'ils fassent un rapport. Et ils ont fait des rapports. Donc, franchement, les sujets sont identifiés. Il faut que l'administration accepte d'abord de mettre un statut pour ses start-up. Il faut qu'ils mettent un écosystème pour ses start-up. Il faut que les banques aussi jouent le jeu. Il faut que l'office d'échange, aussi c'est un sujet, joue le jeu. Donc, en mettant tout ça, je pense qu'on va... L'office d'échange, à un certain moment, il a ouvert une partie pour les start-up. Je ne connais pas quelque chose de 100 millions de dirhams ou quelque chose comme ça. Je ne connais pas les... Franchement, mais il faut que ça soit beaucoup plus souple pour les start-up. Il faut des statuts spécifiques. Parce qu'ils obéissent à une loi qui est différente. Évidemment. Alors, Aichine, c'est une autre planète. Évidemment. Ce n'est pas la même planète de l'économie qu'on connaît. Il y a une certaine agilité, il y a une certaine manière de se faire financer. Il y a une certaine manière... Et il faut qu'ils aient un écosystème qui les protège pour pouvoir se développer. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada